Je peux vous prendre dans mes bras, Docteur Murphy ? Non. Pour cette saison, on est content de retrouver Good Doctor, qui avait d'ailleurs super performé l'année dernière avec un peu plus de 45% sur la cible FRDA. Nous allons continuer d'enrichir notre portefeuille avec de nombreuses nouveautés, toujours dans le domaine médical. New Amsterdam, qui fut notre coup de cœur l'année dernière. Alors, comment je peux vous aider ? C'est une série qui renoue avec les héros charismatiques, attachants, séduisants. Dans l'univers policier, Prodigal Son fut cette année le coup de cœur des acheteurs internationaux. Elle surfe cette série policière plus sur l'univers du silence des agneaux, mais aussi Lincoln, qui est beaucoup plus dans les codes de bonne collector. Mais aussi du high concept, avec Emergence, qui est la série qui a été la plus attendue et plébiscitée par les internautes. Elle va non seulement séduire un public large, mais aussi s'adresser plus particulièrement aux jeunes. Si on veut pousser un peu plus ses curseurs, nous avons aussi une série qui a retenu notre attention. Il s'agit de Evil. Évidemment, à côté de toutes ces belles nouveautés, nous avons aussi le plaisir de continuer d'offrir Grey's Anatomy et son spin-off, Station 19, qui fut aussi le grand succès de cet été, et l'ultime saison d'Esprit Criminel. J'aimerais bien qu'on évite des tensions. La case du dimanche soir continue d'être la case incontournable. C'est le rendez-vous cher au public de TF1 pour tous les grands, grands amateurs de cinéma. Avec le succès que l'on connaît, toujours cette performance incroyable des 30% de CIB FRDL.